La facturage, un concept encore méconnu en Afrique, car seulement 1% du commerce sur le continent passe par ce mécanisme par rapport à 80% en Europe. Pour inverser la tendance sur le continent, la Banque africaine d'import-export, en marge de la clôture du séminaire sur le financement du commerce en Afrique, le 6 octobre 2022, a organisé une formation des participants sur la facturage. Elle le présente comme une solution de financement pour le commerce africain, mais aussi un moyen d'intégrer les petites et moyennes entreprises africaines dans la chaîne de valeur mondiale. Nous parlons des mérites de la facturage, car elle est beaucoup moins chère et également conforme en termes de sécurité et de réduction des risques. Elle n'est pas utilisée, car peu de gens sont au courant et c'est pour cette raison que nous nous attelons à sensibiliser tout le monde dans le secteur financier, les régulateurs, bref, c'est tout l'écosystème qui est visé. À elle seule, l'Afrique du Sud détient 80% des opérations qui passent par la facturage en Afrique. Par définition, la facturage est un service qui consiste en l'acquisition par une institution financière des créances dues aux fournisseurs par leurs clients. Dans ce cas, la factureure assume l'intégralité des responsabilités liées au crédit et au recouvrement. Quand une société est en pleine croissance et commence à faire affaire avec de grandes sociétés, elle est obligée de commencer à vendre à crédit. En faisant ainsi et avec peu de liquidités dont disposent les petites et moyennes entreprises, la société ne sera pas capable de continuer les opérations avant que le règlement de la facture ne soit effectué et cela peut durer entre 60 et 120 jours. Alors comment faire s'il y a une affaire urgente à traiter ? C'est là qu'entrent en jeu les affactureurs qui vont acheter vos créances et vous donner des liquidités pour vous servir à continuer à faire affaire. C'est ça, la facturage en résumé. Cela fait plus de 15 ans que la Banque africaine d'import-export a introduit la facturage sur le continent. La fragilisation de l'économie mondiale et africaine en particulier appelle à revoir des systèmes de financement existants et explorer les nouveaux. La facturage compte parmi les solutions les plus efficaces et les plus simples en Afrique, notamment pour les petites et moyennes entreprises. ont été utilisés parmi les plus efficaces et l'ité de l'économie mondiale. On va bien-être avec trois ans. Merci.